Le fabuleux destin de la main Le fabuleux de connivence remarquable, nous en discutions à bicyclette grâce à nos mains dans les sous-bois et vraiment on a avancé, échangé, progressé. Je suis tellement heureux d'avoir fait ce travail avec elle, c'est un immense bonheur. Quant à Aurélie Pallu, nous connaissons depuis moult décennies déjà, et oui Aurélie. Aurélie opère pour la seconde fois à un travail collégial. C'est un grand bonheur d'être avec elle, de l'écouter, d'échanger et de lire son texte. Elle nous offre à chaque fois un voyage littéraire très intérieur. Quel bonheur pour les futurs lecteurs. Jean-Noël Robic, bonjour. Dominique Lennin, bonjour aussi. Lennin ou Lennin ? Lennin. Lennin, c'est mieux parce que Lennin c'est un petit peu bizarre. Non mais ça se dit Lennin, c'est tout ça. C'est tout ça. Bon, vous êtes ici, donc c'est le salon du livre de Vannes. On va parler de l'ouvrage que vous avez fait collectivement avec Patrick Moureau, Bernard Bouin, Bruno Coxet, Aurélie Pallu et Marine Moureau. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené déjà à participer à cet ouvrage ? Un peu le pourquoi, le comment et votre opinion. Alors, il faut y aller. Alors, c'est déjà une rencontre avec Patrick qui était à l'initiative du livre. C'est un client. Il a commencé par sympathiser. Et un jour, il m'a précisé qu'il voulait faire, c'est intéressant qu'on fasse un projet ensemble. Et étant ébéniste de métier, le sculpteur, je me disais, on va peut-être faire une exposition quelque part. Et finalement, non, c'est un livre. C'est un livre et une grande surprise pour moi parce que je n'ai pas l'habitude d'écrire. Mon métier, c'est travailler à voir. C'est un de mes passages préférés. Merci beaucoup. Je trouve justement, peut-être, le fait de ne pas avoir d'un rouage habituel, sortir un peu des sentiers battus. Bon, du coup, il y a un petit quelque chose. Je l'ai fait à ma juste mesure. Je me souviens au lycée, en sculpture, on me disait, c'est très bien ce que tu écris, mais c'est beaucoup trop court. Et j'étais jeune et à l'époque, maintenant, un petit peu moins. J'écris mes textes sur mon presse-book. Quand je fais un travail, j'aime bien trouver l'origine de mon travail. Ensuite, sur la page de gauche, j'ai mis un petit texte, une dizaine de lignes. Et c'est cette écriture, peut-être, sur mon presse-book qui a fait venir intervenir Patrick. C'est surtout une belle rencontre. C'est une grande découverte également pour moi. Une découverte de la main. Parce que c'est un outil dont on se sert souvent, tous les jours. Et j'ai eu ma part. Et parler de la main, ça n'a pas été évident. J'ai mis un certain temps, du fait que j'étais en retraite normalement, et j'avais le temps. Mais des travaux ont terminé. Et j'ai attendu le dernier moment pour écrire. Donc j'ai écrit ce texte en deux semaines. Et il a réussi. C'était une épreuve, mais c'était aussi un vrai bonheur. Parce que je me suis dit, je peux peut-être faire autre chose maintenant. Et maintenant, je m'aperçois que je n'ai rien dit. J'ai encore fait une chose à dire sur la main. Il ne faut pas hésiter. Et à l'heure où la main est digitalisée, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'actuellement, les artisans, je ne veux pas dire qu'ils sont maltraités d'une certaine façon, mais presque délaissés. C'est un peu ignorés. Méprisés, ignorés. La forêt de la cathédrale Notre-Dame, on en a parlé, pour revaloriser les artisans. Mais j'ai bien l'impression que c'est tombé un peu dans les oubliettes. C'est peut-être un petit peu comme les promesses de nous. Il ne faut pas trop soulever le problème de la cathédrale. Parce que là, en ce moment, c'est un sujet un petit peu chaud. Le livre, c'est un premier pas vers la découverte de la main et de la revaloriser. Alors, le point de vue du chirurgien. Parce qu'il faut savoir que vous êtes spécialiste de la main. Voilà. Tout d'abord, la rencontre avec Patrick Mouron. C'est vrai que c'est une rencontre, par le plus grand des hasards. On s'est rencontrés il y a deux, trois ans. C'est autour du livre qu'on s'est rencontrés. Parce qu'on adore écrire tous les deux. C'est un de nos points communs. Et Patrick m'a sollicité pour cet ouvrage il y a beaucoup de temps. Effectivement, autour de la main. Et puis, on a un autre point commun, c'est la médecine. Oui, ben oui. Et donc, voilà, c'est ce qui nous a fait nous rencontrer. Médecin, main, à côté chirurgien, à côté... C'est vrai que la main est pour moi quelque chose d'important. Puisque, en tant que chirurgien, j'utilise la main. Pour opérer. Ben oui. Et j'opère avec passion les mains. Donc, la main se retourne autour de la main. Donc, c'est quelque chose qui est... Bon, je ne me rends plus compte de ça depuis pas mal d'années. Mais c'est vrai que quand on analyse ça froidement, il ne reste plus merveilleux que de rentrer dans une main, de pouvoir, je dirais, disséquer les parties nobles de la main en les respectant un maximum. Et de faire ça avec des mains, en essayant d'avoir le geste le plus précis possible. La boucle est bouclée. Exact. La boucle est bouclée. Parce que la main est un organe tellement fragile, tellement fragile, qui vraiment est soumis à des contraintes, soumis à des risques d'accidents tellement quotidiens, qu'il faut vraiment en prendre soin. Et donc, la main est quelque chose de très important pour un chirurgien, évidemment. Et c'est là qu'on s'aperçoit que nous, on essaye aussi, en tant que chirurgien, de revendiquer cet outil et de demander aux gens que l'on soigne d'en faire vraiment un bon usage et de faire très attention à ses mains. Dans votre partie, vous évoquez le rejet, parfois, de certains de vos patients par rapport aux nouvelles mains, je dirais que... La difficulté des mains traumatiques complexes, effectivement, c'est que le challenge, quand on a une main complexe, nous, on tenait centre SOS Main à Brest, comme dans pas mal de villes universitaires, on voit de temps en temps des mains extrêmement abîmées. Et la difficulté, c'est le challenge fonction esthétique. Quand on a une main qui est explosée, par exemple, ou une main qui a été victime d'un gros traumatisme dans une usine, dans une machine agricole, la difficulté, c'est de refaire une main qui a une fonction et une main qui soit en même temps esthétique. Et c'est un vrai challenge. Et ça, c'est la grosse difficulté. Et que le patient accepte. Et que le patient accepte. Parce qu'il y a un côté psychologique, quand même. Exactement. Parce que la main, c'est comme le visage. C'est ce que j'allais dire, c'est comme le visage. La main, c'est comme le visage. On voit ses mains. On montre ses mains. Une dame, une femme ou un homme qui a une main traumatisée, on a tendance à la cacher, à la mettre dans la poche, ou vouloir une prothèse, en sachant que les prothèses, c'est pas encore tout à fait ça. Vous voyez que la main, on a un gros challenge quand on reçoit des mains traumatiques complexes. C'est de pouvoir redonner la fonction esthétique. Je dis ça parce que c'est un challenge. On n'y arrive pas toujours. La nature est trop belle. La main, c'est... Je ne sais pas qui nous a donné la main. Si on croit en Dieu, c'est son Dieu, la nature. Mais c'est un outil absolument merveilleux et il faut en prendre soin. C'est évident. Alors, pourquoi vous avez fait ce à part ? Bon, le fait d'écrire effectivement avec Patrick Mouraud et tout, de vous retrouver sur certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un message aussi en derrière pour dire aux gens que vous avez un accident de la main ? Au pire, ce n'est pas très grave. On peut essayer de faire quelque chose. Oui, c'est ça. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire que c'est quand même très technique, votre parti. Ce n'était pas toujours. Peut-être, oui. Moi, je l'ai ressenti un petit peu comme ça avec effectivement, de me dire oui, mais ils doivent prendre parfois certaines décisions. L'idée, c'est... Peut-on la sauver, pas la sauver ? Oui. C'est difficile, quoi. C'est difficile. Enfin, je dirais que l'idée, ce qu'il faut tenir, c'est la prévention. Oui. Tout est dans la prévention, quelque part. Quand je dis qu'il faut prendre bien soin de ses mains, il vaut mieux éviter d'avoir un gros traumatisme. Mais c'est un raccourci par rapport à tout ce que j'ai pu dire, je pense. Et une chose dans laquelle on est extrêmement attaché, c'est les liens qui existent entre la main et le cerveau et la main et la pensée. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date d'Aristote, d'Antédoche. Il y a eu des débats philosophiques. Bien sûr. L'homme a des mains parce qu'il est intelligent. Et puis, on avait le discours qui était inverse. Où il est intelligent parce qu'il a des mains. Parce qu'il a des mains. Et on est encore toujours dans ce débat-là. Ça montre bien, même avec Léonard de Vinci. Il a une de ses planches où on voit des visages et puis des mains. C'est une même planche. Il y a des grottes dans les Pyrénées. Il n'y a que des mains. Que des mains. Bernard Bouin, bonjour et merci. Alors, on va parler du fabuleux destin de la main. Vous avez participé à ce livre. C'est un livre convivial. Combien d'un écriteur ? Oui, c'est un livre. Et vous, bien sûr, c'est logique, la partie main-peinture. Peinture. Alors, dites-nous un petit peu plus quand même. Dites-nous ça un petit peu plus. Au début, j'étais très inquiet parce que je ne me sens pas véritablement un écrivain. mais en revanche, dans mon expérience de peintre, évidemment, j'avais quelques idées au bout de 30 ans de travail sur la rapporte que pouvait avoir la main avec l'esprit et la création d'œuvre d'art. Alors, ce que je dirais assez rapidement, c'est qu'au départ, une peinture dans une œuvre d'art, pour moi, ça n'est une émotion. Après, je la construis en la dessinant. Donc, la main intervient. Ça intervient, oui. Elle fait la structure du tableau et puis après, je la peins. Et ce que j'ai remarqué quand même dans l'histoire de mon travail, c'est que la main pouvait m'emmener très loin du concept original, quelquefois même vers une surprise. La main, c'est l'exercice de la liberté. Mais en réalité, le cerveau dicte à la main sans nécessairement avoir une réflexion. Le cerveau, en fait, ce que je dirais, c'est que l'émotion ouvre un espace. Oui. Le cerveau construit et la main, la main, c'est un chemin. C'est-à-dire, l'œuvre se fait par la main et on peut aboutir à une œuvre un peu très différente, même quelquefois, que celle qu'on avait cru voir. La main, ça libère peut-être l'inconscient le plus profond de l'artiste, comme peut-être la parole sur le divan du psychanalyse révèle au thérapeute le profond de l'individu qu'il est en train d'analyser. Ça correspond au chapitre 6 de votre partie de livre qui dit « La main est l'esprit du fer pour le peintre ». C'est ce que dirait Paul Valéry. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe dans les artistes contemporains, je suis de très près à la création contemporaine, mais quand la main est exclue du processus, je pense que c'est une mutilation. Il se prime d'une chance pour que la création aboutisse à un niveau de qualité. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de créateurs maintenant qui conceptualisent l'œuvre et ils la font exécuter. Et elle n'est pas exécutée mais sans... Elle a moins d'âme ? Pour moi, oui. Et elle a surtout moins de... Et finalement, la main, alors, dans le street art, elle n'intervient plus. Elle n'intervient pas. Elle intervient par... Ici, quand même, il y a le geste de la boule. Il y a le geste, mais il y a plus de la sensibilité, je dirais, de la sensualité du reste de la main par rapport à la toile. Le street art, à mon avis, c'est un art plutôt figuratif, tout souvent, qui est au plus proche de la représentation. Mais c'est vrai qu'on se prive, la main est présente avec la boule. Mais on est plutôt dans une peinture qui pourrait ramener à la peinture, par exemple, du stripping américain, c'est-à-dire... Comment il s'appelle ? On pourrait trouver des traces de l'œuvre de Pollock dans le trafic. Alors, on va conclure. Pourquoi avoir participé à ce livre ? Intellectuellement, ça m'intéressait. Je trouve que le livre... Moi, je donnais mon point de vue sur le livre. Patrick Mouraud ne nous a donné aucune ligne. C'est-à-dire, on a... Toute liberté. Toute liberté. Ce qui enrichit le livre. Chacun a mis son expérience, personnelle, sa vision de sa propre spécialité. Et je trouve que c'est ce qui en fait la richesse. C'est là-dessus qu'on va conclure ? Si vous trouvez que c'est bien. C'est bien. Merci.